Bonjour à toutes et tous ! Je suis Richard, le frère de Marie, que vous connaissez certainement déjà pour Pédagoger Nouveau Souffle. Et bienvenue dans cette première vidéo aujourd'hui sur les grandes figures de l'éducation. Quand je vous dis le grand nom de l'éducation, beaucoup vont citer Maria Montessori, Célestin Freinet ou encore Isabelle Fiosa pour des références plus récentes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme que peu d'entre vous connaissent certainement, mais qui a révolutionné la théorie la plus importante dans la petite enfance. Je parle évidemment de l'attachement. Tout d'abord, de quoi on parle quand on dit attachement ? Ce lien d'attachement qui se développe dans les premières années de notre vie est en effet primordial. Le jeune enfant développe ce lien tout d'abord avec son ou ses figures d'attachement. On les appelle les caregivers en anglais, que l'on pourrait traduire par donneur de soins et d'attention. Parce qu'en effet, on ne parle pas ici que des besoins primaires de l'enfant, mais aussi de ses besoins relationnels et affectifs. Celui qui reçoit les soins et l'attention, et celui qui les donne, se créent ensemble un lien petit à petit. Même vous, messieurs les papas, quand vous humiliez votre enfant à Mario Kart, il se crée un lien. Bon, entre l'humiliation et sans doute le réconfort du perdant, mais il y a quand même un lien qui se crée. J'ai une petite surprise d'ailleurs pour vous là-dessus en toute fin de vidéo. Mais comment se créer justement ce lien d'attachement ? C'est ce qu'a cherché à savoir Bulby, un des pères de l'attachement. Alors là, j'imagine que pour tous ceux qui découvrent le nom de Bulby pour la première fois, vous avez fait comme moi, vous êtes en train d'imaginer un petit personnage de dessin animé, du genre un petit ourson ou que sais-je. Bon, pour pas casser la magie, je ne mettrai donc pas de photo de Bulby. Bulby, donc, de par ses connaissances de l'époque, aimait l'hypothèse que l'attachement vient de l'évolution, et que par conséquent, ce lien d'attachement doit être inné entre la mère et son enfant, une sorte de lien biologique ou génétique. Et c'est là justement qu'intervient Marianne Swartz avec une expérience en 1965, la situation étrange. Une personne installe la mère et son enfant dans une salle inconnue pour l'enfant et la mère, avec quelques jeux et peu de meubles, puis l'observateur s'en va. La deuxième étape consiste à laisser la mère et l'enfant seuls dans la salle pendant trois minutes. L'enfant peut explorer. S'il ne le fait pas de lui-même après deux minutes, la mère va l'inciter à explorer, et le stimule. On voit ici comment l'enfant évolue dans un environnement nouveau. La troisième étape consiste à introduire une personne étrangère dans la pièce. Au cours de la première minute, l'étranger reste silencieux. Lors de la deuxième minute, l'étranger parle avec la mère. Et pendant la troisième minute, l'étranger s'approche de l'enfant. On observe ici l'enfant s'adapter à cette nouveauté, si l'enfant est perturbé et s'il se rapproche aussi de sa mère de temps à autre. Au bout de trois minutes, la mère s'éclipse discrètement de la pièce. Quatrième étape, l'enfant et l'étranger restent seuls. L'enfant se retrouve alors dans ce qu'on appelle la situation étrange. C'est un premier épisode de séparation entre la mère et l'enfant. L'étranger a pour consigne d'adapter son comportement à celui de l'enfant, mais de ne rien initier de lui-même. On regarde la réaction de l'enfant lors de la séparation. Cinquième étape, au bout des trois minutes, la mère revient dans la pièce et l'étranger s'éclipse. Elle réconforte l'enfant, elle essaye de rétablir les activités de jeu. Ce sont les premières retrouvailles. L'observation va se concentrer sur comment l'enfant demande la rassurance auprès de sa mère quand elle quitte, puis revient dans la pièce. Et la réaction également de l'enfant lors du contact physique avec celle-ci lors des retrouvailles. Nous voyons ainsi si l'enfant a pour objectif de montrer son besoin émotionnel de rassurance, de réconfort, et si l'enfant attend une réponse en particulier de la barre de sa figure d'attachement. Au bout de trois minutes, la mère quitte à nouveau la pièce, cette fois-ci en disant au revoir. Elle notifie son départ. On observe ici à nouveau la réaction de l'enfant. Septième étape, l'enfant reste seul durant trois minutes, c'est le deuxième épisode de séparation. La huitième et dernière étape, l'étranger entre dans la pièce en premier pour trois minutes. On observe si l'enfant demande de la rassurance auprès d'un étranger. La mère revient donc seulement après six minutes d'absence. Elle réconforte l'enfant, le prend dans ses bras. L'étranger s'éclipse, c'est le deuxième épisode de retrouvailles. Cette expérience, elle est tout bonnement géniale. Et je pèse mes mots, parce qu'elle mesure justement la qualité d'une relation d'attachement. Et évidemment, ce n'est pas en mesurant la force d'un câlin qu'on peut faire ça. Bon, ce serait cool, avouer, mais malheureusement non. On est plutôt obligé de séparer les enfants de leur figure d'attachement pour ensuite observer réellement quelle est la qualité. Dans ses premiers résultats, Marie, grâce à cette expérience, observe trois grandes catégories d'attachement. L'attachement, tout d'abord, sécurisant. Les enfants protestent au moment du départ de leur mère, mais se consolent rapidement pour jouer. Au moment où elle revient dans la pièce, ils cessent de jouer, ils manifestent leur joie et retournent assez rapidement à leurs activités. Ça correspond à 67% des enfants. Et si on se projette à l'âge adulte, pour ces personnes, on voit qu'elles ont en général des relations affectives durables, car elles arrivent à bien exprimer leurs sentiments, qu'elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, et qu'elles recherchent en général les interactions sociales. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'attachement anxieux et évitant. Les enfants ne pleurent pas quand leur mère s'en va, et ne s'en rapproche pas non plus quand elle revient. Ça correspond à peu près à un enfant sur 5, 21%. En publiant ces premiers résultats, d'ailleurs, la communauté des psychiatres considérait ce deuxième cas comme étant le plus positif, car l'enfant ne pleure pas, il a donc une autonomie plus importante, pense-t-on. Marie contesta immédiatement cette interprétation en indiquant qu'il s'agissait ici d'une inhibition, d'un renoncement de la part de l'enfant, et non d'un signe de bien-être ou d'autonomie, et que des conséquences à long terme risquaient d'émerger. Et ce fut confirmé par la suite. Car pour ce type d'enfant, en général, quand on se projette à l'âge adulte, ces personnes s'investissent en général moins émotionnellement dans les relations qu'elles construisent, amicales, amoureuses, et elles sont également plus réticentes à montrer leurs émotions aux autres, soit par choix, soit par peur. Enfin, la troisième catégorie, c'est l'attachement anxieux et ambivalent. Les enfants sont angoissés même quand leur mère est présente, finalement, et ils explorent assez peu la pièce d'eux-mêmes. La séparation déclenche une immense détresse. Au moment des retrouvailles, ils mettent beaucoup de temps à être réconfortés, et ont parfois même des réactions agressives envers leur mère. Ça, ça représente à peu près 12% des enfants. À l'âge adulte, on retrouve ces personnes plus réticentes à développer des liens d'attachement. Elles ont également une crainte plus importante d'être abandonnées. Évidemment, la catégorie dans laquelle se situe l'enfant vient en partie de sa figure d'attachement. Un parent qui répond de manière adaptée, rapide et régulière aux besoins de l'enfant va créer probablement un lien sécurisant. Et à l'inverse, si un parent attend souvent simplement qu'un bébé arrête de pleurer, l'enfant sera plutôt dans un lien d'attachement ambivalent. Cependant, et je tiens à être clair là-dessus, il ne s'agit en aucun cas d'un outil pour juger les parents. Déjà parce qu'il y a un tas d'aléas dans la vie qui peuvent rendre très compliqué la situation familiale au départ. Entre les disparitions brutales de figures d'attachement, les maladies, encore un environnement instable tout simplement, économiquement par exemple, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Il s'agit en fait pour les parents de pouvoir faire leur choix de manière plus consciente, en connaissant les causes et les résultats de leur interaction avec leurs enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'existe Pédagogie Nouveau Souffle. Le but, c'est de vous donner des clés pour pouvoir choisir quel type, par exemple, d'attachement ou de développement vous souhaitez pour votre enfant. En réalité, ce dont on parle ici, c'est simplement de savoir quelles conséquences ont nos actions sur l'attachement que l'on développe avec notre enfant. Et comme je le disais, ce qui est génial dans cette expérience, c'est qu'on peut la mettre dans différents contextes. On peut également tester les enfants sur différents âges, notamment pour savoir à quel âge se développe le plus cette relation d'attachement. Dans différentes cultures également, on a pu l'expérimenter, et voir que, malgré les différences culturelles, l'attachement reste propre à l'ensemble de l'humanité. Et on a pu le tester également avec différentes figures d'attachement, que ce soit des gens de la famille un peu plus lointaine, des nounous, et surtout les papas. Et messieurs les papas, on va se le dire clairement, vous avez une importance capitale en tant que figure d'attachement. De plus, comme toute expérience qui respecte justement la méthode scientifique, on peut la réfuter ou la compléter si les observations changent avec les enfants ou le temps. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Maine et Solomon. En reproduisant l'expérience, ils ont trouvé une quatrième catégorie. On l'a appelé la catégorie d'attachement désorganisé. Ça représente 4% des enfants, qui, en les testant plusieurs fois, n'ont pas toujours le même comportement. Juste un rappel historique, rapidement. Marie Ainsworth, née Marie Salter, en 1913 aux Etats-Unis, s'est intéressée à la psychologie par hobby dès l'âge de 15 ans. Elle a obtenu son doctorat en 1939, et a diagnostiqué des soldats pendant la guerre de 1942 à 1945, atteignant même le rang de commandante. Rappelons que Marie n'a pas eu d'enfant malgré elle, et cela lui a donné une vision certainement plus objective de l'éducation, lui permettant de ne pas avoir trop d'a priori personnel avec ses propres enfants. Elle dit, je cite, « Si j'avais moi-même eu des enfants pour lesquels j'avais vainement espéré, j'aime croire que j'aurais pu arriver à une combinaison satisfaisante entre maternité et carrière. Mais je ne crois pas qu'il existe une solution universelle, facile et toute faite au problème. Ne perdez jamais une occasion de prendre votre enfant dans vos bras. » C'est ça que nous lègue Marie Ainsworth. Il n'y a pas de solution évidente, clé en main. Il n'y a pas de parent parfait. Il y a simplement des gens qui y essayent. Et s'il y a une chose que l'on peut essayer au quotidien, c'est de profiter des petits bonheurs et de les créer, de créer des situations dans lesquelles on va échanger avec notre enfant, avoir une interaction avec lui. Et chose première chose due, je vais d'ailleurs vous montrer une vidéo très intéressante sur l'influence de notre propre comportement sur celui de notre enfant. Et déjà, avant toute chose, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont en train de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que c'est long. L'attachement, il y a beaucoup de choses à dire, donc on n'a pas effleuré, ne serait-ce que la moitié du sujet, mais en tout cas, ça nous paraissait intéressant de faire une première introduction, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est vrai que le cas de la situation étrange est un cas typique qu'on peut prendre pour expliquer déjà les bases à n'importe quel parent. Je tiens également à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet, que ce soit donc les parents qui nous ont fait confiance dès le début, et également les professionnels du secteur, les structures, les assistantes maternelles. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et puis pour tous les parents qui veulent en apprendre plus sur l'attachement, sur l'éducation générale, le développement moteur ou émotionnel de l'enfant, sachez que Marie propose des ateliers justement pour les jeunes parents ou les futurs parents pour apprendre finalement tout ce qu'on aurait aimé savoir avant de devenir parent. Et puis, il y a également au quotidien tous les ateliers où vous pouvez amener votre enfant, même en bas âge, pour l'intéresser, mieux comprendre comment fonctionne votre enfant, comment il apprend, et également voir tout ce dont votre enfant est capable, sans même que vous en soupçonniez le cas. Et puis, on va répondre à toutes vos questions prochainement, dans une grande foire aux questions. Donc, on prendra le temps de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo. On va donc revenir à la vidéo dont je parlais précédemment. Donc, dans cette vidéo, le Dr. Tronic, qui à l'inverse de Bowlby, a lui plutôt un nom de méchant dans Star Wars que de peluche, nous présente en fait ici l'expérience du visage impassible. C'est donc simplement une mère qui va interagir avec son enfant. On voit que l'enfant et la mère échangent, ne serait-ce que de manière non verbale, par les sourires, les regards, toutes ces choses-là. On voit qu'un lien fort unit les deux. On peut observer un lien fort unis les deux. On peut observer donc simplement que l'enfant montre des choses dans la pièce. La mère regarde et du coup, interagit de nouveau avec l'enfant, lui explique ce qu'il regarde, toutes ces choses-là. Et donc, on va demander au bout de quelques minutes à la mère de ne plus réagir, de mettre le poker face, de ne plus montrer quoi que ce soit comme émotion à son enfant. Et on va voir très vite l'enfant déjà être frustré, puis s'énerver tout simplement, essayer d'agiter, d'utiliser tous les moyens de sa possession, de manière non verbale d'abord, par son mouvement, en se mordant la main même, et également en poussant des cris, voire en pleurant. Et on va voir très vite l'enfant être très perturbé par le fait que sa mère ne réagisse plus du tout. Et ça, ça nous montre que l'attachement, c'est une histoire d'interaction. C'est-à-dire que si on se ferme à l'interaction avec l'enfant, si on le met devant la télé notamment, tout simplement, il n'y a plus d'émotion qui transparaît. Et l'enfant n'est pas du tout en capacité de gérer cette détresse émotionnelle. Et on le voit assez rapidement, c'est-à-dire que même pour un enfant et une mère dont la relation semble tout à fait normale, on a une détresse au bout de quelques minutes. On voit ici, par cette expérience, que si l'enfant ne retrouve pas rapidement une figure d'attachement, de remplacement, ou se retrouve dans une situation dans laquelle il n'a pas assez de réponses émotionnelles, d'interaction avec une personne, une figure d'attachement, et bien dans ce cas-là, l'enfant va avoir déjà un retard de développement, va se fermer de plus en plus, et va également ne plus subvenir autant que nécessaire à ses besoins primaires. Il va, par exemple, beaucoup moins manger que nécessaire. Donc on voit que l'enfant, il a besoin de ça pour son développement.